J'ai entre les mains la dernière évolution des claviers gamers. Cette dernière utilise une technologie révolutionnaire qui ouvre la porte à tout un tas de fonctionnalités exceptionnelles. Au jeu ça se traduit par des inputs plus rapides, plus précis et aussi plus réactifs. A tel point qu'un move frame perfect comme le super glide sur Apex ou alors un strafe chirurgical sur Valorant deviennent des formalités. Il était enfin temps qu'on parle du booting. Ça fait un peu plus d'un an que j'ai envie de tester ce clavier et de vous faire une vidéo dessus parce que son arrivée sur le marché a absolument tout changé. Pourtant l'histoire du booting remonte à bien avant 2022. Lui c'est Calder et en 2015 il a un projet de fou. Il veut créer un clavier à input analogique. Pour ceux qui ne connaissent pas, un clavier analogique c'est un clavier qui mesure en temps réel la position exacte de chaque touche au dixième de millimètre près. Si ça vous semble super compliqué c'est normal parce que ça l'est mais le résultat vaut carrément le coup. La fonctionnalité la plus simple que ça débloque c'est la customisation du point d'activation de chaque touche individuellement. S'il y a des touches que vous actionnez souvent par accident, genre la touche Windows, vous pouvez pousser le point d'activation tout au fond du switch à 4 mm. Et à l'inverse, s'il y a des touches que vous avez besoin d'atteindre le plus rapidement possible, comme par exemple ZQSD, vous pouvez relever le point d'activation à seulement 0,1 mm. Par exemple j'ai 7 mes touches en l'occurrence de ZQSD à 0,1 mm pour avoir un input le plus rapide possible. Et dans les jeux on ressent une vraie différence. Bouger avec son personnage semble plus fluide et instantané. Et en jeu ça fait complètement sens. En fait il n'y a aucune raison qu'on soit obligé d'attendre la moitié du switch avant de pouvoir commencer à bouger. Je sais que ça peut paraître gadget la customisation du point d'activation, mais laissez-moi vous montrer quelque chose dans RAPEX, le Superglide. Pour y arriver il faut d'abord escalader une surface. Quand on arrive au sommet il faut sauter, attendre exactement une frame et ensuite s'accroupir. Le problème c'est que cette technique est beaucoup trop dure. Ça prend littéralement des mois d'entraînement, ne serait-ce que pour les réussir à 20% du temps. Et c'est là que le hooting rentre en jeu. Pour être plus consistant avec le Superglide, on peut jouer avec le point d'activation de la touche C et celui de la barre espace pour rapprocher les inputs exactement comme il faut. Et avec un peu d'entraînement j'ai facilement triplé mon hit rate du Superglide grâce au hooting. Et c'est vraiment une dinguerie. Et même après ça il y a une feature qui est sans doute la plus importante du hooting, Rapid Trigger. Ce qu'elle permet c'est de désactiver instantanément une touche qui est déjà enfoncée dès l'instant où vous la relâchez d'un dixième de millimètre. Et ça c'est huge. Ça permet dans Valorant de t'arrêter de bouger à la frame où tu commences à relâcher Z pour obtenir un tir précis, là où avec un clavier classique il aurait fallu attendre que la touche remonte jusqu'au point d'activation avant de s'arrêter in-game. Ce que Rapid Trigger débloque aussi, c'est la capacité de faire des droits de gauche super rapides sans que nos doigts aient besoin de se souvenir de la position exacte du point d'activation. OMG ! Attends mais c'est un truc de fou ! Et en combinant Rapid Trigger avec un point d'activation de seulement 0,1 mm ça permet d'être le plus rapide dans la méta de strafe-counter-strafe quand on prend un duel sur Valorant. Vous le savez peut-être, récemment, SteelSeries et Razer ont ajouté cette fonctionnelle. C'est un clavier analogique, mais chez eux, Rapid Trigger ne marche pas sur toute la range des Switch. Si on suit aux expériences d'Optimum sur le sujet, le booting est actuellement le clavier le plus rapide pour des FPS disponibles sur le marché. Ok, mais est-ce que le booting est de bonne qualité ? Ça serait vraiment dommage que ce soit le clavier le plus rapide mais que la qualité de fabrication soit si nulle qu'il puisse vous péter entre les mains. Déjà, le 60 HE est monté dans un boîtier en plastique, ce qui est franchement dommage vu le prix qu'il coûte. J'aurais largement préféré qu'il soit construit en métal simplement pour mieux refléter les 200 balles qu'on claque ici. Au moins, grâce à ça, il est super léger et même si c'est discutable, ça renforce son ADN de clavier construit pour les joueurs qui partent en LAN. Pareil, si vous prenez le clavier en AZERTY, vous obtiendrez que des kick-ups en ABS alors qu'en QWERTY, vous obtenez du PBT ce qui est vraiment dommage parce que le PBT, c'est du plastique de meilleure qualité. Toutefois, si vous avez décidé de partir sur un set de kick-ups custom, vous pourrez sauver 10€ parce que Wooding vous laisse la possibilité d'acheter ce clavier sans les kick-ups. Heureusement, le reste du build est vraiment gotesque. Ici, on a des switches Laker qui sont linéaires et lubrifiés d'usine. Ils commencent leur course à 40 grammes et finissent à 60 grammes de pression. Pour ceux qui se demandent s'il existe des switches tactiles pour le Wooding, il suffit d'imaginer le truc deux secondes pour se rendre compte que ça n'aurait pas forcément vraiment de sens sur un clavier analogique. Ces switches sont un peu particuliers car ce sont des switches à effet Hall. C'est un nom stylé pour dire qu'en gros, il y a un aimant collé sur chaque switch et quand vous appuyez dessus, votre mouvement pourra être perçu par le clavier grâce aux sondes à effet Hall présentes sur le PCB. Comme ce sont des switches à effet Hall et pas des switches électriques, à l'intérieur d'eux, ils n'ont pas la petite feuille en cuivre dont on a l'habitude. Outre l'énorme gain en durabilité que ça apporte, parce que à force de frotter, ce genre de contact a tendance à s'user un petit peu, la frappe est aussi bien plus agréable que sur les Cherry MX Red classiques qui ne sont même pas pré-lubrifiés. C'est parti ! Les stabilisateurs eux aussi sont lubrifiés du cyne et sont vraiment super. Les switches Lakers sont aussi franchement pas mal du tout sous les doigts. Toutefois, je pense qu'ils n'auront vraiment jamais la même sensation que des switches premium présents sur des buils de clavier custom comme les Gateron Black Ink par exemple. Et en vrai de vrai, je m'en fous complètement parce que les innovations que ce clavier apporte comptent rebalancer ça largement. Un autre avantage aux switches Lakers, c'est leur caractère hot swap naturel. Hot swap, ça veut dire qu'on peut enlever les switches du clavier sans avoir besoin de les dessouder. Sauf que les switches Lakers sont des switches sans contact, comme ta carte bleue, la boulangerie. Et donc de nature, ils sont remplaçables super facilement. D'autant plus que Wooting vous en donne deux de rechange si jamais vous tapez plus fort sur votre clavier que vos teammates ne vous tapent sur les nerfs. Ok, à ce stade, on a vu que le Wooting réinvente complètement la manière d'aborder certaines mécaniques de jeu qui l'emmènent en plus de ça avec lui une super expérience de frappe et une réparabilité vue nulle part ailleurs. Je vous ai d'ailleurs présenté les avantages de la customisation, du pont d'activation et de rapid trigger et comment ça se traduit dans les jeux. Mais jusqu'ici, je vous ai seulement montré des FPS. Et justement, on pourrait croire que le 60 HE n'est fait que pour les FPS, mais il ne s'arrête pas du tout là. Dans League of Legends, par exemple, et grâce à la fissure dynamique Keystroke, vous pouvez setup le Wooting pour qu'un mid-press montre la range d'un spell et qu'un full-press lance le spell en question. Dans Trackmania, plus besoin de manette. Si vous voulez tourner à droite de 30% de manière constante pour passer des obstacles pixels, c'est possible. Parce que le Wooting 60 HE supporte l'émulation matérielle d'une manette Xbox. Dans Ozu, il y a littéralement des dizaines de vidéos sur Internet qui expliquent comment le Wooting change complètement la façon d'aborder le jeu, en plus des plusieurs records du monde qui ont été battus. Ce qui est marrant à voir, c'est que malgré le statut startup-esque de Wooting, il se place clairement comme les leaders du marché en termes d'innovation dans ce milieu. Les 60 HE, ce n'est pas le premier clavier qui utilise la technologie analogique, mais c'est clairement le premier qui en profite réellement. Entre la customisation du pont d'activation, rapid trigger, l'émulation matérielle du manette Xbox, dynamique Keystroke et j'en passe, ce clavier ne vient pas seulement avec son hardware, mais aussi et surtout avec le super software qu'il y a derrière. Et tout ce soft est disponible dans un navigateur, et ça vraiment quel plaisir. Pas de bloatware installé, on a tout ce dont on a besoin, et pas plus. Vous avez aussi accès à des effets RGB assez cools, parce qu'ils profitent de l'aspect analogique du clavier. Par exemple, plus j'appuie sur la touche et plus l'éclairage augmente. L'interface est efficace et intuitive malgré des fonctionnalités très avancées. Bref, un soft super, rien à dire. C'est vraiment ça que les autres marques du game devraient faire. Maintenant, pour le prix, le Woothing 60 HE se vend à 180€, ce qui est un énorme paquet d'argent à demander pour un gamer lambda, et c'est vraiment pas tout le monde qui peut se permettre de se procurer. Vous l'aviez compris, mais je pense que le Woothing est un clavier fantastique. Et étonnamment, malgré son prix, il reste le clavier le moins cher parmi les claviers analogiques. J'ai jamais entendu parler d'un autre clavier qui avait autant de fonctionnalités, qui ne sont pas gadgets et qui servent en jeu pour de vrai. Ici, rapid trigger et la customisation du point d'activation en font une base exceptionnelle, qui maintenant est certes réplicable par SteelSeries et leur fameux Apex Pro, ou encore Razer avec leur Huntsman Mini, mais en moins bien. Mais surtout, le Woothing apporte avec lui tout son lot de fonctionnalités supplémentaires dont on a parlé, et d'autres que j'ai même pas pu mentionner. Si vous avez envie d'upgrade votre clavier, vous avez le choix entre le camp des leaders du marché, qui sont tellement demandés qu'il y ait une liste d'attente pour choper leur clavier, ou alors le camp des suiveurs qui recopient en plus cher et en moins bien les innovations propres pour certaines open sources de leurs voisins pour les foutre dans un logiciel qui est propriétaire et plein de bloatware. Alors, je peux me tromper, mais je crois que la question est vite répondue.